Maxime, on est super heureux en tout cas de vous recevoir. Vous dansez comme des dieux, vous êtes sexy, vous cumulez à vous deux des milliards, des millions de followers. Mais il faut quand même avouer qu'il y a quelques années, quand on parlait en effet de danse de salon, avant qu'on dise la danse sportive, ce qui, je suis d'accord avec vous, est beaucoup plus juste, ça ressemblait plutôt à ça. – Merci, c'est charmant, mais c'était un peu... – Il y a une scène formidable dans un film, Dernier tango à Paris, je ne sais pas, vous êtes trop jeunes, mais il y a une scène où... – Au revoir, on a tous vu une plaquette de beurre. – Mais non, ils sont dans une salle de bal, justement, et il y a des couples complètement désuets qui dansent, pour le coup, des danses latines. Avec des numéros, etc., un rituel, et Marlon Brando commence à faire n'importe quoi, à tel point qu'il va montrer son cul. Ce qui voulait dire qu'on était dans une société compassée, avec des rites, et que jouaient un peu les provocateurs. Donc c'était ça, les danses de salon, autrefois. C'est aussi le code d'une société où tout doit être régi, où les mouvements doivent être parfaits. Et tout d'un coup, on ne comprenait plus ça. Pourquoi ? Parce que dès les années 60, on s'est mis à danser tout seul. C'est la première danse, je dirais... – À la fin, c'est un scandale, parce que pour la première fois, le couple se touchait. – Alors, on est au 19e siècle, le couple se touche. – On va remonter au début. – Et jusqu'au rock'n'roll, on danse à deux. Et tout d'un coup, années 60, ce qu'on appelle le twist et le jerk, je veux dire, on danse tout seul. Et à nouveau, c'est vous qui avez réhabilité cette danse de couple. Est-ce que vous pensez que vous avez une incidence ? – Ah, ça suffit ! Qu'est-ce que j'ai mis comme musique ? Je ne sais pas ce que j'ai mis. – C'est la joie, la fantasia. – Je ne sais pas ce que j'ai mis comme musique. Non, je voulais dire aujourd'hui, la danse de salon, qui grâce à eux, on va le dire, une bonne fois pour toutes, c'est vrai. – Oui, de voir ces jeunes gens comme ça nous en mettent plein la vue, ça a changé le game, comme on dit. Ça ressemble plutôt à ça, regardez la bande-annonce de ce spectacle Entre Nous. – Sous-titrage ST' 501 – Voilà, et ça c'est la troupe Dépendance à partir du 1er février 2020, partout en France, dans les dômes-tômes, en Suisse, en Belgique, au Dôme de Paris, au Palais des Sports, évidemment, le 7 mars 2020, ça va tourner partout. On s'est renseigné, on nous a dit que les cours de danse de salon ou les danse sportives, partout en France, ça affiche complet. Vous saviez ça ? – Oui. – Vous avez créé des vocations. – Mais je pense que le fait justement de danser sur des musiques qui changent un peu, enfin qui sont modernes, voilà, de danser ce genre de danse, ça a boosté un petit peu les… – C'est ça en fait, c'est juste ce switch-là. – Ça a changé la mentalité. – Et puis c'est le vrai plaisir de danser à deux à nouveau. – Mais moi j'ai énormément de patients à qui je le recommande parce qu'on n'a encore rien fait de mieux que la danse de salon pour entrer en matière, pour faire connaissance, pour créer un contact et puis surtout pour apprendre. – Moi j'adore entrer en matière. – Parce que moi quand je vois les images de Laval justement, je trouve pas ça, moi je trouve ça beau parce que les deux personnes ont l'air de prendre du plaisir et danser à deux c'est quand même merveilleux. – Moi même Maxime, il est encore resté avec l'ancienne Nathalie. – Oui mais ça fait partie des générations mais en fait, rien que le visage en fait. – Oui, oui, oui. Lui c'est très d'astère. – Mais oui, moi je comprends en Baudoué, je suis encore allée voir un Américain à Paris l'autre jour, j'ai pleuré pendant deux heures tellement, tellement ça… – La comédie musicale préférée. – Cette dynamisme fait un bien fou, mais je comprends très bien ce que vous voulez dire. – Et en effet, c'était très malin d'avoir pris ses pas de danse et de les mettre sur des musiques modernes d'aujourd'hui, c'est peut-être ça. – Et dans Dépendance en fait, on fait un peu tout, on fait un peu tous les formats, c'est-à-dire qu'on n'est pas seulement en couple, il n'y a que les filles, après il y a les trios, il y a l'interaction, il y a du jeu, il y a… – C'est sympa, mais tu vas te calmer. – Écoute, t'es évocateur, il faut reconnaître. – Daphné, j'avais une grande question à leur poser d'une façon générale, la jalousie quand on est en couple et qu'on est danseur, parce que c'est quand même hyper charnel, hyper sexy, hyper sensuel, comment on gère ça quand on est en couple ? – Il faut comprendre que c'est un métier, et quand par exemple les acteurs, quand ils jouent une scène d'amour, ça ne veut pas dire forcément qu'ils sont amoureux l'un de l'autre, c'est la même chose pour nous. – Ils peuvent se laisser prendre en jeu ? – Ils peuvent se laisser prendre en jeu, mais pas forcément, on est juste là dans un rôle, on se laisse porter par la musique, on rentre dans un personnage, et quand on sort de cette chanson-là, en fait, on rentre dans la réalité et on revient… – Est-ce que néanmoins, on tombe amoureux de son partenaire ? – Ça arrive, bien sûr que ça arrive, ça arrive si on est célibataire et même. – Moi j'ai une solution, c'est que je ne me mets jamais en couple. – Ce qui était drôle, c'est que Denita et Maxime, on leur parle comme si on les connaissait depuis longtemps, alors qu'en vrai, on ne vous connaît pas. Mais maintenant, on vous a vu régulièrement pendant des années danser et procréer beaucoup de plaisir encore une fois aux téléspectateurs, mais on a été un peu curieux, on a été allé sur les réseaux sociaux et on est tombé sur une photo de vous, enfant, on va voir, regardez Denita. Vous êtes née en Bulgarie, avec vos parents, vous avez tout quitté, c'est ça, pour faire carrière au Canada ? – Exactement. – Qu'est-ce que vous imaginez à ce moment-là ? Vous vouliez faire ça, déjà ? – Non, pas du tout, en fait, c'était toujours ma passion, mais je viens d'une famille où les études, c'est extrêmement important. Ma mère est architecte, mon grand-père était avocat, ma grand-mère était professeure de physique. Alors du coup, pour eux, il fallait absolument que j'entre en université, que je ne fasse pas la danse, parce que pour eux, la danse, ce n'est pas un vrai métier et on ne peut pas gagner notre vie qu'à travers la danse. Et du coup, non, en plus, elle est née en Bulgarie, c'est un petit pays quand même qui n'a pas beaucoup d'avenir. Alors, voilà, c'était très dur pour ma mère de prendre cette décision-là, mais elle a fait vraiment pour les enfants, pour nous, partir au Canada, de vivre le rêve américain. Et voilà, elle a bien fait, parce que grâce à ça, j'ai appris le français et l'anglais. – Oui. – Et du coup, dans ces questers, ils sont venus me chercher, ils disaient, ok, c'est une fille qui parle français, qui danse très bien et on va l'apprendre. Et grâce à eux aussi, j'en ai fait mon métier, ce qui est extraordinaire. – Incroyable, c'est drôle. Et c'est d'ailleurs au Canada que vous avez rencontré Christian Millette, votre partenaire avec qui vous avez gagné plein de prix et qui est aussi dans votre troupe et dans l'émission, évidemment, Danse avec les stars. Quand vous écumiez les concours comme ça, des Nitsa, vous imaginez avoir la carrière d'aujourd'hui, à aucun moment, en fait. – Non. – En fait, on n'a pas le droit, si je vous entends bien, de se projeter, en fait. – Non, pas du tout. Après, on sait que la danse, c'est quelque chose qui nous fait vibrer, c'est notre passion. Mais on ne voit pas… Bon, Maxime, je pense que c'est différent. Lui, il voyait vraiment un avenir et il savait qu'il allait faire ça. Je pense que tu savais que tu allais faire ça. – Il est plus l'âge de 7 ans. – Pour le restant de sa vie. – C'était sûr. – Moi, ce n'était pas le même cas. Alors, du coup, oui, on gagnait des compétitions, mais même à chaque fois, il faut rester très concentré et se dire, OK, la prochaine fois, il faut donner encore plus et il faut gagner encore plus pour pouvoir faire quelque chose avec. – Donc, Maxime, quand on va voir une photo de vous, là, vous saviez déjà ? – Ah oui, ça va. – Moi, j'ai pris mon premier cours, c'était de la valse et du tcha-tcha. Je suis sorti du cours et j'ai dit à ma mère, c'est ça que je veux faire plus tard. – Ouais. – Donc, c'était un coup de foudre. Voilà. J'étais heureux comme ça à chaque fois que j'étais sur piste. – Donc, en fait, vous n'avez laissé le choix à personne ? – Non, mes parents n'étaient pas du tout dans le milieu et puis, ils se sont retrouvés là-dedans et m'ont suivi. Et grâce à eux, je leur suis là parce que c'est eux qui m'ont quand même soutenu. Les parents ont un rôle essentiel. – Oui, ils y en a même dans les compétitions, à droite, à gauche. – C'est ça, on a une fédération, mais ce n'est pas un sport comme certaines disciplines où il y a un sport-études, où on nous prend en charge. Donc là, c'est vraiment les parents qui ont un rôle décisif. Et les miens ont fait beaucoup de sacrifices et j'espère, enfin, je pense qu'ils sont contents. On ne se le dit pas en famille, mais je pense que… – Comment ça, on ne se le dit pas ? – Non, on est très pudiques avec les sentiments, mais je crois qu'ils sont fiers. – Ah oui ? – Il est très pudique. – Ah oui ? – Il dit rarement « je t'aime ». – À mon chien. – C'est l'émission parfaite pour lui. – Je t'aime, je t'aime.